Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs, j'espère que vous allez bien et que vous avez le maxi patate et qu'aujourd'hui vous êtes prêts à écouter trois anecdotes de trail qui sont presque toutes vraies. Vous l'avez vu dans le titre, l'objectif, votre objectif aujourd'hui, ça va être de vous comporter comme un petit détective, d'essayer de savoir laquelle est vraie, laquelle est fausse et laquelle a été inventée par notre ami ChatGPT. Je lui ai demandé de nous inventer une histoire plausible, crédible, drôle qui pourrait arriver à un ultra trailer et parmi ces trois histoires, il y en a deux qui sont vraies, qui me sont vraiment arrivées et à toi de deviner laquelle est la vraie et la fausse. Sans plus tarder, on va commencer maintenant avec la première histoire. Petit contexte, on est à l'ultra trail d'encore, on est en road trip avec ma femme, on fait six mois de voyage en Asie en backpack, c'est notre voyage de noces à nous. Ça tombait qu'on était au moment, à encore, au moment de l'ultra trail d'encore, que je vous recommande chaudement. Je vous avais fait une vidéo que je vous mets juste là dessus si vous voulez le revivre, c'est incroyable de traverser les temples d'encore. Sachant que, petit disclaimer, c'est pas parce que je vous mets la vidéo que c'est vrai, à aucun moment. Attention, il y a peut-être des pièges, je ne suis pas que con. Ah si en fait. Toujours est-il qu'on se lance sur cet ultra trail, 64 km, 400 des plus. Bon, il n'y a pas de montagne, c'est le Cambodge, mais il fait 38 degrés, 90% d'humidité et surtout, très peu de ravitaux. T'es vraiment tout seul au milieu de la pampa, du désert, des rizières à traverser et tu croises de temps en temps des petits villages où avec ta petite monnaie, tu peux t'acheter des coca si tu trouves un commerçant qui en a. Et c'est pas dit et avec du bol, il peut être frais, mais ça, c'est pile ou face, c'est la loi du Cambodge. Bref, toujours est-il que sur cet ultra trail, on part à 4h du matin, ma meuf est dans sa semaine rouge. C'est pas le bon moment de le faire. On est au Cambodge, on est en backpack en termes d'hygiène, on fait du mieux qu'on peut. Elle tourne sur des culottes de règles, sauf que là, on part pour 64 bornes, de l'humidité, de la transpi. Pas moyen de se changer de ouf. Bref, je vous passe les détails, mais on va être obligé d'y aller et de mettre les mains dedans. On commence, première anecdote, on est sur du trash. J'ai eu son autorisation, évidemment, pour raconter cette anecdote. Je me dis que ça pourrait servir aussi à banaliser un petit peu ces histoires de femmes, parce que ça arrive beaucoup aux femmes, évidemment. Je n'ai pas mes règles, ça ne peut pas m'arriver. Mais vous êtes nombreuses en ultra-trail à avoir affaire à ce genre de problème. Et c'est normal, il ne faut pas en créer un tabou. D'ailleurs, juste chapeau bas au passage pour vous qui arrivez à gérer un ultra-trail et vos règles en même temps. Voilà pour le petit message good vibes. Bref, toujours est-il, on part à 4h du matin. Elle avait mis une cup en plus de sa culotte de règles au cas où, sait-on jamais. On part pour 8-9h d'effort dans le désert. On est prêt à tout, globalement. Le début de la course se passe très bien. De 4h du matin jusqu'à 7h, c'est le moment où il faut courir un maximum, parce que de 1h, c'est plat. C'est du sable, terre un peu meubles, hyper meubles, un peu dégueulasse comme terrain. Mais tu peux courir de fou de partout. Et surtout, il fait frais. Le soleil ne s'est pas levé, il se lève à 7h. Tu prends 15 degrés dans la tête quand le soleil se lève. Donc tu sais qu'avant 7h, il faut essayer de mettre un maximum de kilomètres, parce qu'après, tu n'avanceras plus. Et c'est très particulier comme course, parce que justement, tu sais qu'il y a deux phases et tu sais que passé le 7-8h, tu seras bon à plus grand-chose et qu'il faudra essayer de temporiser la course au maximum et de tenir bon. Et du coup, il y a une espèce de pression sur le début de course où tu veux en faire un maximum de nuit. C'est assez bizarre comme stress. Tu sais que plus tu mets de kilomètres la nuit, moins tu en auras à faire sous 35 degrés en plein soleil. Donc on part avec cette espèce de petite pression, cette envie d'en faire un maximum. Et au bout de peut-être 1h30, 2h, ma meuf me dit, ouais, je ne peux pas, j'ai des crampes d'estomac, ça me tire de ouf. J'ai l'impression que mes ovaires sont en train de se faire aspirer. C'est horrible, j'ai une douleur de ouf. On se met à marcher, on alterne. Et là, tu es partagé entre eux. Mais il fait encore frais, ça ne fait qu'une heure et demie de course. On n'a fait que 13-14 bornes. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on gère ? On est encore en forme physique, nous. On a envie d'en mettre un maximum. Donc tu es un peu tiraillé. Il faut trouver une solution rapidement. Mais en même temps, tu ne peux pas parce que c'est ma femme, elle est pliée en 8. Je ne peux pas lui dire, cours, s'il te plaît, quand même, fais un effort, merde. Ce n'est pas possible. Donc du coup, on continue tant bien que mal à avancer, à se demander ce qui va et tout. Puis à un moment, il y a un petit débordement le long de la cuisse et elle se rend compte que sa cup déborde parce qu'elle a un flux très abondant. et du coup, on prend la décision de s'arrêter et sauf qu'il n'y a rien. Pour ceux qui ont déjà vu des rizières, c'est ça. Il n'y a aucun moyen de se cacher et il y a tous les coureurs qui passent. Donc c'est très compliqué. Elle se met derrière un arbre. Je fais genre, je fais une vidéo YouTube à ce moment-là. Donc vous me voyez d'ailleurs dans la vidéo, si vous la regardez, je suis en train de m'arrêter. Je suis à l'arrêt. Je suis en train de tourner sur moi-même. Je ne suis plus en train de courir, clairement. Et pendant ce temps, ma meuf est en train de changer sa cup. Et le fun fact, c'est qu'elle l'a rincée avec l'eau de nos flasques, avec les tétines. On rince comme on peut. Tu es au milieu, il faut de l'eau. Tu fais comme tu peux à ce moment-là. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de ravitaux. Donc ton eau de tes flasques est hyper importante. Tu pars avec 2,5 litres. Tu essayes de faire durer. Tu as un endroit où tu peux ravitailler en eau. C'est chaud. C'est une vraie contrainte l'eau sur ce trail-là. Tu n'as pas de robinet, nulle part. Il n'y a pas d'eau potable qui circule à un quelconque endroit. Il faut attendre de pouvoir recharger. Donc ton eau est ultra précieuse. Et là, elle rince sa cup avec et elle repart. Coup de bol et finalité de l'histoire. Elle l'a remise. Tout s'est très bien passé derrière. On a pu envoyer, on a fini. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Mais voilà, c'est la première anecdote qu'on appellera l'anecdote trail and règle. Pourquoi je prends un accent américain ? Non, c'est rien moi-même. Deuxième anecdote. Deuxième fun fact. Celle-là, on va l'appeler trails and nails. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a un accent américain. C'est trail et genoux aujourd'hui dont on va parler. Évidemment, mais les genoux, c'est hyper commun au trailer. On a tous des grosses problématiques de genoux. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne va pas parler d'arthrose. On ne va pas parler de tendinite. Ce n'est pas ça. 2022, je fais la méga valanche trail. Pareil, tu retrouves la vidéo sur la chaîne si tu le veux. Je l'ai fait. Il y a une course qui s'appelle la méga valanche trail. Une superbe course. Une superbe orga. Absolument géniale. On est invité par Lorga avec Run Connect et Bass Trail Runner pour vivre la course à l'Alpe d'Huez. Week-end incroyable. Franchement, on s'est régalé. Les hôtels, l'orga, on arrive. Le mec de l'orga, il nous sert ponche sur ponche. On est à 3000 d'altitude. Il est 17h. On est fracasse. Le lendemain, on court à 8h. La course est totalement débile. Tu pars de tout en haut. Tu vas tout en bas. 21 km. 3000 de démons à faire le plus vite possible. Ce n'est que de la descente. Tu fracasses de la fibre à 100%. C'est très drôle. C'est très drôle, mais ça fait beaucoup de dégâts. Vous le voyez venir au niveau des genoux. Bref, on prend ce départ-là. On démarre. On fait la course dans un lieu absolument incroyable. On descend et on traverse. Au début, c'est de la neige. Tout va bien. On glisse sur le cul. On met même nos coups de vent sur le cul, etc. Mais à un moment, il y a du pierrier en haut. C'est du gros pierrier bien technique, bien dégueulasse. Et le mec devant moi rate un caillou, se mange lamentablement. Et là, tu as toujours les deux réflexes qui viennent en même temps, sensiblement en même temps. En tout cas, chez moi, ça vient en même temps. Une envie de rire énorme de ces goleries de ouf, quelqu'un qui tombe. Mais en même temps, tu ne peux pas rigoler. Parce que l'autre question qui vient en même temps, est-il vivant ? Parce que ce n'est pas drôle du tout. S'il n'est pas vivant, il faut l'info de à quel point est-ce que la chute était grave. Et quand tu es en train, tu sais que ça peut vite être très grave. Du coup, je me pose cette question-là en m'empêchant de rigoler. En plus, le mec est ultra sympa. Il a 55-60 ans. C'est un vieux montagnard, un vieux briscard. Genre, je m'arrête, je le relève et tout. Il a un peu sonné, il ne sait pas trop. Et là, je regarde son genou. On voit la rotule. Je ne suis pas médecin, j'ai très peu de compétences en médical. Mais on voit la rotule. Et l'instinct, moi, quand on voit la rotule, ce n'est pas bon. Et ce con, en état de choc, ce con très amicalement, en état de choc, se dit, bah non, ça va, je vais repartir. Bah non, tu ne vas pas repartir, Michel. On voit ta rotule. Il reste 2000 de démoins à faire. Tu ne vas pas repartir. À la limite, va voir l'orga. Tu reviendras l'année prochaine. Ne va pas repartir. Donc, j'ai dû le forcer à quasiment abandonner. Je ne sais pas ce qu'il est advenu après. J'ai un peu le seum. Je l'ai vu continuer à courir derrière. Je voyais bien qu'il avait mal de ouf, qu'il avait une fierté de... Non, je ne vais pas mal, je finis ma course. J'ai fini par le dépasser. Alors, je l'ai suivi 200 mètres. Je l'ai dépassé ensuite. Je suis allé voir un mec de l'orga. Je lui ai dit, il y a un mec qui arrive là. Il boite, il a le genou en sang. Quand il s'assoit et qu'il plie le genou, on voit la rotule. Le laissez pas continuer. Je vous laisse. C'est chacun son problème. Je finis ma course. Mais voilà, vous êtes au courant. Voilà, petit message préventif en même temps. On a fait les menstruations. Là, on fait les blessures. Faites gaffe à vous. La montagne gagne toujours. Ça peut être très dangereux. Et une course peut switcher d'un caillou à l'autre. Ça peut basculer de la bonne course à la course compliquée. Donc, voilà pour l'anecdote. Trails and Nails. On était sur l'anecdote 2. Dis-moi en commentaire déjà maintenant si tu penses qu'il y en a une des deux qui est fausse. Ou si tu penses que les deux sont vraies pour l'instant. Mais attends d'écouter. La troisième anecdote. Pour cette troisième anecdote, on est au Trail du Bélier en 2021. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne évidemment en vlog aussi. Format d'une vingtaine de kilomètres. Assez rapide. Assez bourrin. Dans la neige. Magnifique. Que je vous conseille de faire évidemment. À aller sans faute. En plus, vous êtes dans un milieu de montagnards magnifique. De nuit. Au milieu de la neige. C'est juste fou. C'est une espèce de Saint-Élion. Mais avec des paysages. Même si on est au milieu de la nuit. Qu'il n'y a pas vraiment de paysage. C'est juste plus cool que la Saint-Élion. Tout est plus cool que la Saint-Élion. De toute façon. Je dis ça parce que je sors la vidéo le week-end de la Saint-Élion. Et que je vais la courir. Donc évidemment que j'y pense. Bref. Ce n'est pas le sujet. Le bélier blanc. On est sur le bélier blanc. Avec tout notre footrac. On fait une course. C'est une course absolument plaisir. Absolument fun. Pareil. J'ai été invité par l'orga du bélier dessus. Pour assister à l'événement. Et faire un petit peu de com. En faire une vidéo YouTube. Etc. Faire parler de l'événement. Parce que c'est comme ça que ça fait vivre aussi. Et ces petites orgas ont besoin de notre aide et de notre soutien. Par rapport aux machines que sont l'UTMB. Mais tout ça grandit quand même assez bien. Et peut être très rapidement rentable. Mais ce n'est pas le sujet. Trail du bélier. Hyper bien organisé. Course super sympa. Fun. Pourquoi je vous précise que c'est fun. J'y vais. Je ne suis pas à force. Je suis en forme. Voilà. Il y a la forme du moment. Le but c'est de m'atomiser sur une course. C'est d'y aller à fond. De voir ce que ça donne. Et basta. Et j'ai une fâcheuse tendance. Quand je m'en fous. Et que ce n'est pas un objectif. Et que j'y vais pour le fun. À être totalement désorganisé. Finalement. Je crois que c'est le terme. Je ne prépare rien. Vous pouvez demander à n'importe qui. C'est une gestion du stress très particulière. Mais je stresse tellement. Que pour ne pas stresser. Je fuis totalement l'objectif du stress. Je me dis ça va aller. J'ai mes jambes. J'ai les chaussures. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Et bien plein de trucs. Finalement beaucoup beaucoup de choses. C'est ça qui est très relou. C'est que justement. Je suis parti là-dedans. Avec mon sac de trail. Mes deux flasques. Et basta. Globalement. Je me suis dit. Allez je prends un peu à manger. Etc. Ce n'est pas passé. Je me suis retrouvé en galère. Perdu au milieu de la montagne. Alors perdu. Comme on est perdu sur un trail. Le trail est rempli de gens. Il n'y a pas. T'es rarement tout seul sur ce format. C'est assez court. Et assez rempli. Pour que tu ne sois que très rarement. Complètement tout seul. C'est ça qui est cool aussi. Là. Pendant la course. J'ai plus d'eau. Et j'ai plus rien à bouffer. Et je suis en galère. Je pense que c'est soit une hypoglycémie. Soit une hypothermie. Soit une déshydratation. Soit les trois en même temps. Bref. C'est une phase où je ne prends plus beaucoup de plaisir. Et c'est typiquement ce que je vous disais. Quand je disais que je ne suis pas organisé. Je m'en fous quoi. J'y vais. On voit ce que ça donne. Là. Là. Il fait froid quand même. On est au milieu de la nuit. Il est 19h. Normalement c'est l'heure de manger. Qu'est-ce qui se passe ? On va où ? Et je suis en galère. Il y a un mec qui vraisemblablement venait encourager les coureurs. Et habiter là. Justement dans un de ses chalets paumés. Qui avait l'air super sympa. Et je lui dis. C'est ma seule porte de sortie à ce moment-là. Le ravito était passé. Je suis débile et pas organisé. Au point de ne pas m'arrêter au ravito. Je trace. C'est un 21 bornes. Dans ma tête. Je trace. Je l'ai regretté amèrement. Mais du coup. C'est ma seule porte de sortie à ce moment-là. Il me faut de l'eau. Donc je lui demande gentiment. Je fais. Monsieur. S'il te plaît. Il y a moyen d'avoir de l'eau. Plus tôt de boire. Normal. Avec de l'eau. Trop sympa. Hyper tigeant. Je fais. J'espère un peu rapidement. Moi. Je suis quand même dans ma course. Il faut quand même que je reparte. Il y a quand même une notion de chrono à l'arrivée. Et il m'accueille chez lui. Il m'ouvre la porte. Je rentre dans l'entrée et tout. Il prend ma flasque. C'est pas. Il revient avec un shot de rhum. Tu vas prendre un petit Dijon et tout. Mais je venais pour de l'eau. Je suis en galère. Je l'ai bu. Voilà. Je suis faible de ouf. Je l'ai bu. J'ai accepté la spontanéité. L'humanité de cet homme. Qui m'a tendu. Je pouvais pas. Je suis chez lui. Je suis perdu au milieu de la montagne. Je suis en galère. Puissance. Il m'offre un shot de rhum. Je pense qu'il l'a senti. Étrangement. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est chelou. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Je la trouve incroyable. Et folle. Mais. Il n'y a rien qui va. Ça n'a aucun sens de A à Z. Je me suis laissé porter. C'est arrivé. Ça a duré. L'anecdote dure. Peut-être deux minutes à tout casser. C'était vraiment très fluide comme échange. Je suis en mode. Bah allez. Et basta. Voilà. C'était l'anecdote. Trails and whiskeys. Ça rime. C'est pour ça que c'est du whisky. Mais c'est bien du rhum qui m'a servi. C'est parce que. Trails and rums. Je vois bien avec l'accent américain. Et je voulais un accent américain. Je ne sais toujours pas pourquoi. Dis-moi en commentaire. Pourquoi on aime tant les américains. Alors qu'ils ont Eli Trump. Ça n'a rien à voir. Cette vidéo part en sucette. Tout ça pour te demander à toi. Laquelle est vraie. Laquelle est fausse. Alors. Écris en commentaire. J'attends. J'attends encore un peu. J'espère. Que t'es resté. J'espère. Que t'as fait ton choix. Anecdote 1. Anecdote 2. Anecdote 3. Laquelle selon toi. Est faussée. Oui. C'était l'anecdote 3. Qui était fausse. On ne m'a jamais servi de rhum. Je n'ai jamais fait. Le trail du bélier. Tu ne la trouveras pas. Sur. Ma chaîne YouTube. Je n'ai. Tout est intégralement faux. Et inventé. Par. ChatGPT. ChatGPT a poussé. L'histoire. Un peu plus loin. Un peu trop loin. L'homme était en peignoir. Et m'a fait des propositions salaces. Je n'ai pas eu envie. D'aller dans cette direction. J'ai arrêté. Au shot de rhum. Voilà. Où ChatGPT veut nous emmener. Faites très attention. À ChatGPT. Ce sera la conclusion. De cette vidéo. Amuse-toi bien. Passe une très bonne journée. Une très bonne soirée. Je te dis à dimanche prochain. Pour une autre vidéo. Sur la Saint-Élion. Ciao l'équipe.